Que vous soyez un employé ou un entrepreneur, consacrez toujours du temps, de l'énergie et un peu d'argent à votre développement personnel, toujours. Ça m'a sauvé la vie, ça m'a permis de me construire, et pas juste le cliché de la confiance en soi, bien plus large. Ce sont des sciences cognitives bien plus larges. Trouvez votre style, trouvez votre tempo, trouvez les ressources que vous voulez, mais consacrez du temps à investir du temps en vous. Vous êtes le premier actif de votre carrière. Mais moi, je suis un employé, et alors, si tu ne te développes pas, tu vas avoir plus d'avancements, plus de facilité à être embauché à droite et à gauche ? Tu crois que c'est juste parce que tu as ton diplôme et c'est terminé maintenant ? Mais les gens qui sont embauchés, qui ont la cote dans les entreprises ou qui ont des avancements ou des postes à responsabilité plus forte, ce sont des gens qui amènent une grande valeur à l'entreprise. La confiance en soi, c'est juste l'un des points. Savoir diriger des hommes et des femmes, savoir gérer ses émotions, savoir planifier une vision, etc. Tout cela, c'est essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada